Les EHPAD et le vaccin contre la COVID. Donc, vaccin contre la COVID, vous avez vu qu'on démarre pour les personnes âgées en EHPAD. Ça va être la première vague de janvier avec le vaccin Pfizer, sachant que ce vaccin va arriver progressivement. Toutes les doses pour toutes les EHPAD ne sont pas là. Ça va se faire progressivement. Donc, on va vous brosser le tableau général. Pierre vous présentera ce qui est stabilisé aujourd'hui, ou quasiment stabilisé, parce que ça change tous les jours, comme d'habitude. Donc, c'est une partie très pratique, très détaille, très très importante. Et puis, on répondra à toutes vos questions, bien évidemment. Donc, le tableau général. On vaccine tous les personnes âgées en EHPAD qui auront donné leur consentement. Plus le personnel qui a plus de 65 ans et qui est à risque et qui est en EHPAD. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Les vaccins sont aujourd'hui stockés dans les frigos de Santé Publique France. Ça arrive de Belgique et ça arrive chez Santé Publique France. Les frigos sont répartis à six grandes zones de stockage sur six régions, macro-régions, plus les frigos... Dans les hôpitaux, une centaine pour approvisionner les pharmacies à usage interne. Donc, ça, c'est le stockage qui est à moins de 80 degrés. Tant que le vaccin est là, tout va bien. Dès qu'il va sortir de la zone de moins de 80 degrés et passer sur du stockage à 2,8, donc la température de frigo normale. Là, le compte-en-bours a démarré. Ce vaccin, qui est un vaccin ARN, doit être utilisé dans les cinq jours. Après sortie du congéateur. Ça veut dire une logistique très, très affûtée, qui peut être très compliquée, et sur laquelle il va falloir apporter toute la compétence pharmaceutique ou de la chaîne pharmaceutique pour pouvoir avoir et vacciner les patients dans de bonnes conditions. Il va y avoir... Donc, sur le timing, actuellement, c'est d'obtenir déjà le consentement des patients. Donc, ça, c'est le boulot des médecins. Éventuellement, les médecins coordonnateurs, quand il y en a un, quand les médecins traités ne sont pas disponibles. Ça ne va pas être une humaine, ça fait. Jusque là, dans cette période, il y a un paquet qui est en partie en vacances. Sur cette partie-là, ça veut dire qu'on va se reporter aux alentours du 8-10 janvier. Vous avez normalement déjà déclaré à travers les URPS le positionnement de votre pharmacie par rapport à une EHPAD. Vous avez rentré votre numéro de finesse, le numéro de finesse de l'EHPAD, et vous avez déjà enregistré le nombre de résidents qui étaient dans l'EHPAD, dont le potentiel théorique à valentiner, et le nombre de professionnels de santé étaient dans l'EHPAD. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous devez vous en soucier. Donc, vous appelez votre URPS en leur demandant de vous renvoyer le document ou contacter l'ARS pour dire, moi, je n'ai pas renseigné, donné cette information, et je veux compléter le fichier. Pour ne pas qu'il y ait un trou. Sinon, ça veut dire qu'il y a un trou dans la raquette et que l'EHPAD ne sera pas prisonné en vaccin parce que cette fiche n'a pas été remplie. Donc, ça, je vous demande à tous de vous assurer que tout ça a été correctement enregistré. Il va fait, faites-le. Voilà, ils y remettront tout ce que vous. Et ça permet à Santé Publique France de préparer sa logistique pour commencer à organiser ses tournées. Ensuite, il y aura une information qui va être complétée. ça veut dire le nombre de patients qui vont vouloir réellement se faire vacciner. Donc là, il y aura une autre information qu'on va faire passer pour dire, voilà, il y avait 70 résidents, il n'y en a que 50 qui veulent se faire vacciner. Donc, c'est 50 doses. Les doses, c'est des petits flacons, tout petits, qui contiennent 5 doses de vaccins. Ça veut dire que dans chaque flacon, quand on va le reconstituer, on va pouvoir vacciner 5 patients en série. On reconstitue ça avec du sérum physiologique, avec des seringues et des aiguilles pour reconstituer. Les seringues, les aiguilles et le sérum physiologique vont être fournis par le pharmacien sur le stock de sa vie de France en plus des doses, et y compris les seringues et les aiguilles pour l'injection du vaccin. Une fois qu'on a reconstitué le vaccin, donc une fois qu'on a remis le sérum physiologique, il ne faut pas faire ça. Pardon. Il ne faut pas agiter. Ça, je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois. Il faut juste retourner le flacon une dizaine de fois. Si vous agitez, vous pouvez casser l'ARN. Et c'est pour ça que dans le transport, vous allez recevoir de la part du dépositaire. Vous allez vous transporter les vannes. Vous pouvez faire attention de ne pas secouer les causes. Il faut être très préconfiné dans cette affaire. Ça veut dire que pour organiser ça, il va falloir parler avec les vannes. Il va falloir discuter avec le médecin coordonnateur, avec l'infirmière coordonnatrice, avec les médecins de l'EHPAD et avec l'ensemble du personnel administratif pour pouvoir commencer à préparer le terrain. Eux ont des informations partielles. Vous en avez aussi. Donc, il faut confronter les informations pour commencer à se mettre dans l'esprit de comment on va livrer, dans quelles conditions on se sera livré, qu'est-ce qu'il va falloir faire au moment de la livraison. Une fois que le dépositaire, et ce ne sera pas les grossistes répartiteurs, c'est très clair, les grossistes répartiteurs n'interviennent pas dans cette première partie. C'est un dépositaire qui va partir du frigo moins 80 pour aller chez vous à l'attente. Donc, quand vous allez recevoir le produit, évidemment, il ne faut pas le garder. Il va falloir l'amener directement et le plus rapidement possible à l'EHPAD. Pour que, derrière, c'est cinq jours. Donc, un jour de transport, quatre jours de vaccination. Si on a deux jours de transport, il n'y aura plus que trois jours de vaccination. Donc, vous imaginez comment les médecins doivent se mobiliser pour vacciner, sinon plus que trois jours ou deux jours. Ce sera extrêmement compliqué. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est Pierre qui va prendre le relais sur la partie organisation pratique. Et au fur et à mesure, on apportera des points de complément, mais ça nous permet déjà de vous mettre dans l'esprit de comment ça va se passer. Nous, on a tenu, bien sûr, à ce que, on est pas dans une chaîne pharmaceutique. Il y a des validations à chaque étape de livraison et que ce soit des validations pharmaceutiques. C'est notre médecin. Je vais très rapidement sur l'indemnisation des pharmatières. Elle n'est pas encore calée. Nous, ce que nous avons demandé, c'est d'avoir 300 euros pour faire ce travail. un forfait par épargne. Donc, on ne sait pas ce que ça va faire. Certaines partent de la livraison, de 50 euros à la ligne de l'ombre. Les autres, on passe à 50 euros. Moi, je trouve qu'un forfait, voilà, on permettrait de dire, voilà, je m'engage à faire ce travail. Ce travail est reconnu. Gilles, excusez-moi, on ne vous en parle pas très bien quand vous bougez. Pardon, mais je ne bouge plus. Je passe à la parole à Pierre. C'est tellement plus simple. Merci. Alors, vous allez avoir un gros travail avec les EHPAD qui va être un travail de formation et de logistique. Alors, la logistique, Gilles, on a commencé à en parler. Et puis, la formation aussi, parce que c'est la première fois qu'on va avoir à manipuler des vaccins qui sortent d'un frigo à moins 80 et qui, dans les cinq jours, doivent être injectés. Et ce qu'on vous a dit aussi, c'est que quand il était reconditionné, ce vaccin, il doit être injecté dans les cinq heures. D'où l'intérêt de faire des séries. On ne peut pas faire un vaccin et puis, dans un flacon, prendre un vaccin deux jours après. C'est impossible dans le même flacon. Donc, il va falloir se rapprocher du médecin à un coordinateur pour voir avec lui comment les choses vont s'organiser, comment on met en place la vaccination au sein de l'EHPAD. Avoir aussi une trousse d'urgence. Ça, c'est fondamental. Et la trousse d'urgence nécessite d'avoir des ampoules de l'adrénaline. Le ministère nous a demandé qu'on n'ait pas des stylos auto-injecteurs parce que si on met des stylos auto-injecteurs dans tous les EHPAD, on risque d'appauvrir les officines dans les anapènes, épipènes et autres. Et du coup, on n'en aura plus pour nos patients qui pourraient en avoir besoin dans la vie de tous les jours. Donc, ce sera des ampoules d'adrénaline avec des stringues permettant l'injection en cas de choc. Donc, vous avez fait la déclaration sur le site de l'ARS ou du RPS des besoins potentiels pour chaque EHPAD. Donc, quand un EHPAD est desservi par plusieurs pharmacies, c'est une pharmacie qui est en charge de l'administration pour tous les EHPAD. C'est pas chacun pour ses patients, c'est une pharmacie pour tous les EHPAD. Et vous avez validé avec le médecin le nombre de résidents et le nombre de personnels. Ça, c'est un nombre potentiel. Il va falloir l'affiner en fonction de l'autorisation que va donner le patient ou sa famille ou son tuteur de pratiquer la vaccination sur la personne, sur le résident de l'EHPAD. Ensuite, il va falloir bien sûr faire de la place dans votre frigo. Comme l'a dit Gilles, dès que vous allez recevoir les vaccins, il va falloir faire certaines choses, mais il faudra très vite les remettre dans votre frigo en attendant de les emmener à l'EHPAD pour l'avoir coordonné le transport avec eux. Et il faut bien sûr que vous ayez de la place pour pas que ça s'abîme. Ensuite, il va y avoir une fiche de suivi. Donc, cette fiche de suivi, elle va définir certaines choses, c'est-à-dire quand est-ce que ça a été décongelé, quand est-ce que c'est parti, quand est-ce que c'est arrivé chez vous. Et vous, vous allez assurer la réception et la vérification. L'identité du transporteur, déjà être sûr que ce soit bien la bonne personne qui vous est livrée. Le colis, une fois que vous l'avez, il faudra l'ouvrir pour contrôler le nombre des flacons parce que normalement, l'USPO a demandé que chaque colis que nous allions recevoir était étiqueté à fonction du nombre de flacons et pour chaque EHPAD. Donc, vous allez recevoir pour l'EHPAD A 15 flacons, pour l'EHPAD B, 40 flacons. Voilà, ça va être comme ça. Donc, il va falloir ouvrir le carton, vérifier que les flacons sont bien, ne sont pas cassés, ils sont droits. Et là, vous allez signer la fiche de suivi et tout de suite, remettre très vite le colis au réfrigérateur. Ensuite, il va falloir transférer ce colis de la pharmacie à l'EHPAD dans un stockage qui va être réfrigéré. Donc, il va falloir prendre le carton de flacon, le mettre dans une caisse réfrigérée avec des packs de glace et l'emmener tout de suite à l'EHPAD. Toujours avec le bon de traçabilité. Une fois que vous arrivez à l'EHPAD, il va y avoir à faire un contrôle de la délivrance à l'EHPAD. Donc, il va falloir réouvrir le carton, vérifier que tout soit bien là, rien n'est cassé. Et comme on vous l'a dit, les vaccins sont excessivement fragiles. Donc, ne pas les secouer tant dans le transport qu'au moment de la reconstitution. Vous ne l'agitez pas, c'est vraiment doucement qu'il va falloir faire. Et ça, il va falloir le redire. Parce que je pense que les infirmiers qui ont l'habitude de faire de la rocéphine, ils ont l'habitude de la secouer beaucoup pour que ça se dissolve. Et là, il ne va pas falloir secouer beaucoup. Il va falloir être très doux avec les vaccins, ne pas casser l'ARN messager. Et puis, une fois que ça va être livré à l'EHPAD, il va falloir tout de suite, après avoir vérifié que tout était conforme, le nom, le nombre de vaccins, le colis, l'intégrité des flacons, le remettre tout de suite dans une enceinte entre 2 et 8 degrés. Ensuite, il va falloir, bien sûr, s'il y a des soucis, en faire la déclaration sur le site de Pfizer et sur le site éventuellement de l'ARS pour le signaler et ne pas laisser les choses comme ça. Ce qui est important, c'est que tout se fasse en coordination. On n'a pas qu'un rôle de logistique, on a aussi un rôle de professionnel de santé pour expliquer aux médecins et aux infirmiers comment il va falloir traiter ce produit. Ce n'est pas un produit facile, c'est un produit nouveau. Il ne va pas falloir le traiter de façon comme d'habitude. Et puis, vous aurez aussi peut-être à rester un peu pour faire une pharmacovigilance s'il y a besoin ou être présent au tout du moins joignable s'il y a besoin pour faire une déclaration si on vous fait remonter des soucis suite à l'injection. Donc, ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous répète, c'est ne pas secouer le flacon. Vraiment, ça, c'est fondamental. Ne pas le secouer tant dans le transport qu'au moment où vous allez l'emmener à l'EHPAD. À partir du moment où il va être décongelé, le chronomètre démarre et Santé publique France, enfin, ou Pfizer, a 12 heures pour vous livrer. Et vous, après, faire ce qu'il faut pour transmettre à l'EHPAD. Alors, nous, on avait demandé que les... Enfin, le ministère avait demandé à ce que les livraisons se fassent lundi après-midi, mardi, mercredi, samedi, je crois, c'était ça. Nous, on a dit non. Alors, on a fait une enquête pour dire le lundi matin, courrier d'officine ouverte. Donc, on s'est rendu compte dans l'enquête, dans les premiers résultats de l'enquête, qu'il y a plus de 95% des officines qui sont ouvertes lundi matin et ou lundi après-midi. Et parmi les 5% qui seraient fermés, il y en a une grande majorité qui vous répondent, de pharmaciens qui répondent, mais même si on est fermé, on est capable d'être là pour récupérer le colis. Ce n'est pas un souci. Pourquoi on a fait ça ? Ce n'est pas pour faire venir les pharmaciens lundi matin à l'officine alors qu'ils n'étaient pas censés travailler. C'est parce que plus tôt, on va caler dans la semaine la livraison et plus tôt, nous, on va être en capacité de livrer l'EHPAD, mieux on va optimiser le temps. Parce que 5 jours, si on met le week-end dans les 5 jours, on les perd, ces 2 jours de week-end. On ne va pas mobiliser un médecin, une équipe soignante, une équipe infirmière, un médecin co pour faire la vaccination dans l'EHPAD. Il y a une obligation au niveau de l'EHPAD, c'est qu'il y ait obligatoirement un médecin qui soit présent sur le site au moment où les injections se font. Un infirmier peut faire l'injection, ce n'est pas un problème, mais par contre, il faut que le médecin soit présent. Et je vois mal des médecins se mobiliser le samedi dimanche pour aller faire les injections. Donc nous, à l'USPO, on a demandé à ce que la livraison se fasse le lundi, le mardi au plus tard, de façon à ce que nous, on puisse livrer tout de suite l'EHPAD et qui est mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi éventuellement pour faire les injections, ce qui optimise le temps. C'est encore à l'arbitrage. On vous a demandé de répondre au questionnaire que vous avez reçu aujourd'hui. Faites-le s'il vous plaît, ça va nous aider puisque le ministère attend l'enquête que nous avons lancée pour arbitrer les délais de livraison. Mais en tout cas, ne pas mettre le week-end dans ces cinq jours parce que sinon, c'est à mon avis une grosse erreur et il y aurait des pertes. Voilà. Comme on vous l'a dit, les vaccins sont pour l'instant destinés aux résidents en EHPAD et aux personnels de plus de 65 ans ayant des facteurs de comorbidité. On a aussi posé la question au ministère en disant « Et s'il reste des vaccins ? » Est-ce qu'on les jette ou est-ce qu'on les injecte à d'autres personnes ? Ils nous ont répondu « La logique voudrait qu'on les injecte. » On n'a encore pas la réponse. Là aussi, c'est à l'arbitrage. Alors, sauf si toi, Gilles, tu l'as eu tout à l'heure, la réponse, mais… Oui, en fait, normalement, s'il reste des vaccins parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on prévoit ces personnes vaccinées et puis il y a une qui est hospitalisée ou une qui est malade qui est vaccinée, c'est de pouvoir vacciner des volontaires même s'il ne rentre pas tout à fait dans la grille du personnel des EHPAD. Voilà, autant ne pas jeter les vaccins si le B2C5 se vaccinait ou les infirmières se vacciner ou le cuisinier se vacciner. Voilà, c'est un stage. D'autant plus que les flacons, comme on vous l'a dit, sont des flacons de 5 doses, donc ça ne va être pas forcément simple de faire caler un nombre de flacons pile et donc il restera forcément des doses qui vont être non utilisées ou non prévues. Alors, on a aussi, on vous avait parlé de 2, 3, voire 4 livraisons. Pourquoi on a dit ça ? Parce que la première livraison, elle va se faire en fonction de ce qui a été défini par le médecin CO et des accords qu'il a eus. On va faire une livraison à un moment donné. 21 jours après, il y aura la livraison qui va être le rappel. Mais entre temps, il y a peut-être des gens qui vont vous dire ou qui vont se dire « Tiens, moi j'aimerais finalement bien être vacciné » ou quelqu'un qui va être revenu, qui est rentré à l'EHPAD ou quelqu'un qui était malade lors de la première vaccination et qui n'est plus malade au moment du rappel. Donc à ce moment-là, on va réaffiner la deuxième livraison 21 jours après en fonction des rappels qui doivent être faits plus des éventuelles premières vaccinations qui auraient eu, qui se seraient déclarées entre le J0 et le J21. Et puis après, il va falloir aussi ces gens-là qui ont été vaccinés une première fois les vacciner une seconde fois. C'est pour ça qu'il peut y avoir une troisième livraison. et c'est pour ça que nous avons demandé un forfait à 300 euros pour compenser, pour faire le boulot sur l'ensemble des livraisons. Alors, il y a peut-être quelques points sur la taille des boîtes. Il nous parle de la taille d'une boîte à chouture. Il peut y avoir aussi tous les produits phénésiothéctiques et qui permet de garder froid. Donc, il y a aussi d'avoir la taille du colis pour pouvoir, pour être sûr que ça rentre dans le frigo à la fois de la pharmacie et à la fois de l'EHPAD. Il nous parle de la taille d'une boîte à chouture mais elle sera certainement grosse. Elle sera le système de maintien de frigo. Ensuite, il y a quelque chose qui est important qui est la traçabilité. pour leur demander une feuille de traçabilité. C'est-à-dire, ce que l'on veut, c'est que quand les vaccins, une fois qu'ils sont conditionnés avec le nom de la pharmacie, le nom de l'EHPAD, le nombre de vaccins ou de flacons, d'ailleurs, ce qu'ils décident est indiqué sur le carton, nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'heure de sortie du frigo à moins de 4 heures. Donc, ça, ça doit être sur la feuille de traçabilité du colis. Validé par le pharmacien responsable de l'établissement. Ensuite, il va y avoir le temps de transport. Le temps de transport doit être inférieur à 12 heures en comptant le temps de transport de la pharmacie à l'EHPAD. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trace à quel moment le livreur livre dans la pharmacie. Il va y avoir un enregistrement sur cette feuille de traçabilité de l'heure d'arrivée. Il nous est demandé de contrôler, ce qu'il y a, le qualifier, la qualité du contenu. D'abord, est-ce que le contenu est conforme ? S'il y a 32 flacons, il y a 30 flacons et est-ce qu'il ne peut pas placer ? Il va falloir ouvrir le poli et l'ouvrir devant le transporteur. Comme on le fait quand on contrôle une commande, il y a un doute sur un carton qui est un petit peu abîmé. A partir de là, bien sûr, vous le mettez en forme si bon, vous le mettez au niveau et ensuite, vous allez vite, vite, à l'ébrouiller à l'EHPAD. Si ce n'est pas conforme, il va falloir le signaler à son public. anti-apaiser pour dire que le colis n'était pas conforme, ce n'était pas le nombre de flacons, ce n'était pas la bonne EHPAD. Il y avait des flacons qui étaient renversés ou cassés. Il n'y avait pas un responsable. Une fois que vous avez fait ce contrôle, vous allez amener avec des précautions de transport froid à l'EHPAD et à l'EHPAD, vous allez faire réceptionner ce colis pour vous montrer qu'il y avait bien un 30 flacons à l'impact et vous aurez amené à même temps les aiguilles, les seringues et le sérum physiologique qui auraient été fournis par Santé publique de France. Normalement, il sera prévu pour les deux injections, c'est-à-dire la première et le rappel pour qu'ils aient du matériel et qu'ils ne soient pas embêtés avec le matériel. et dans cette feuille de traçabilité, après, vous allez la récupérer, ce sera la preuve de toutes les étapes avec toutes les heures telles que ça s'est passé et pour l'EHPAD, l'information la plus importante sera de dire vous ne pourrez injecter des vaccins que jusqu'à vendredi 15h. au-delà, c'est fini en fonction de l'heure de sortie du frigo grand froid. Ça, voilà, ça va être l'information la plus importante et bien sûr il va y avoir par Pfizer la façon de reconstituer, la quantité de sérum physiologique, la façon de retourner le flacon, de ne pas l'agiter, ce que disait Pierre, les conditions d'utilisation vous prenez 6 heures une fois qu'on aura constitué les 5 doses de vaccins et après il y a toute la partie médicale avec des effets spondaires, des risques de douleur ou de rougeur au point d'injection, vous demandez à l'EHPAD est-ce que vous avez de l'adrénaline ? Ils n'ont pas de l'adrénaline, il faut qu'ils en aient normalement en pharmacie, là par contre si vous allez vous fournir à l'EHPAD ce n'est pas sur le stock état, d'approvisionnement classique comme réserve de médicaments classiques qui sont dans les EHPAD mais c'est important parce qu'on ne peut pas vacciner s'il n'y a pas la présence de l'adrénaline dans l'EHPAD. Donc voilà, une fois que vous avez fait ce travail, vous avez récupéré votre feuille de traçabilité, il faudra l'enregistrer sur un dossier Excel toutes ces informations et l'envoyer à Santé publique de France et peut-être aux ARS, on ne sait pas encore, la traçabilité des flacons, ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il y a eu des incidents, il y a eu des flacons cassés, il y a eu un délai d'approvisionnement qui a été plus long que ce qui était prévu et donc éventuellement des difficultés. Un point important aussi, c'est de se mettre d'accord sur la semaine et le jour de réception. Et là, en fin de compte, on s'est aperçu que ce sont les logisticiens qui vont proposer une date. On dirait par exemple que ça va être une janvier, c'est pas le 11 janvier ou le 15 janvier, c'est pas le 40 janvier sur le lieu. Donc vous, vous allez bien sûr J-5 avant préciser le nombre de doses. Si jamais il y a un souci avec la date, parce que l'EHPAD n'est pas prête, parce que l'EHPAD ne peut pas s'organiser, parce qu'il y a une épidémie de Covid dans l'EHPAD, c'est pas la peine d'envisager de vacciner, eh bien là, il faudra avertir que l'EHPAD ne souhaite pas recevoir les vaccins à cette date parce que ça ne lui convient pas. C'est sûr que ce sera l'exception. Cette exception, il faut qu'on puisse la gérer parce qu'il n'y a rien à envoyer des vaccins s'ils ne sont pas après utilisés. Et il faudra que l'EHPAD, bien sûr, mobilise les médecins. Les médecins qui veulent vacciner, il faudra qu'ils soient mobilisables au moment, sur les trois jours, où il va y avoir des vaccins disponibles à l'EHPAD et s'assurer qu'on fasse des séries pour vacciner tous les patients. C'est-à-dire qu'il faut falloir que le pharmacien fasse du dialogue avec tout le monde pour sensibiliser et informer pour que tout le monde soit prêt à ce coup de feu qui va arriver au moment où les vaccins seront disponibles dans l'EHPAD. On ne va pas se rater. Je pense que ces vaccins vont être très très chers. Pour l'instant, il n'y en a pas pour tout le monde. Réservé aux EHPAD, mais il est hors de question de, bien sûr, de gaspiller les ces vaccins. On vous a dit aussi que les nécessaires pour l'injection allaient être envoyés en même temps que les vaccins, mais ça va être envoyé pour les deux doses. La première dose et le rappel. Donc après, à voir avec l'EHPAD si vous donnez tout et puis ils stockent le matériel pour les deux fois ou si c'est à vous de leur redonner, mais sachez que vous allez recevoir en double pour les deux doses. Et puis, comme le dit Gilles, ce qui est important, c'est vraiment de se coordonner et de discuter avec l'EHPAD pour voir comment faire. Pour l'EHPAD, le plus gros souci, ça va être d'obtenir l'autorisation de vaccination, l'accord, parce que les familles ne répondent pas, les familles ne savent pas, donc ils peuvent aussi vous questionner en vous disant qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et ça, je pense que ça va être la plus grande difficulté pour l'EHPAD de récupérer tout ça. L'assurance, le ministère avait aussi proposé, quand il fixait une date, si jamais l'EHPAD n'était pas prête ou pas n'avait pas assez de personnel pour faire les injections, de leur mettre à disposition aussi, via les équipes des ARS, enfin des équipes mobiles, éventuellement, il parle de l'équipe mobile, des personnes pour aider à la vaccination dans les EHPAD. Après, bon, voilà, chaque EHPAD s'organise comme elle l'entend. Alors, ça, c'est la première étape. Bien sûr, avant que l'on réponde aux questions, nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir participer à la vaccination dès que l'on va ouvrir en dehors des EHPAD. C'est-à-dire, dès qu'on va s'adresser à la population en général, bon, qui va être bien sûr partée d'abord des questions, etc., bien que l'on puisse vacciner parce que je ne vois pas comment les médecins pourraient vacciner de seuls. Donc, bien sûr, que ceux qui sont habilités à vacciner, comme on l'a fait pour la grippe, les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, les sages et femmes, bien qu'on parle de la vaccination, bien évidemment. Les vaccins qui vont arriver après Pfizer auront des conditions de manipulation beaucoup moins compliquées que ceux qu'on a avec Pfizer. Moderna, déjà, apparemment, sur une température un peu moins importante, il se conserve mieux au-delà quand il sort, il est à 8 degrés, je crois qu'il se conserve moins, apparemment, c'est moins important. c'est moins important. Après, il y a d'autres, il y a Astra, il y a Johnson qui arrivent, et puis après, il y a Roa Sanofi qui arrive, mais avec un mode, un type de vaccin qui n'est pas un type de vaccin ARN, mais un vaccin qui n'est pas un un frigo normal. Tout ça va arriver au fur et à mesure de l'année 2021. En tout cas, nous, on a répété chaque fois qu'on rencontre le ministre et qu'on discute avec lui, il dit, coucou, les pharmaciens, on peut aider. Cette année, on a fait 3,6 millions d'injections en pharmacie pour la grippe et les patients sont contents, c'est déjà très pratique. Et puis nous, on a le frigo qui est juste à côté. Voilà, donc on peut aider. Le ministre avait dit clairement, il se plierait à, enfin il se plierait, il suivrait les recommandations de l'HAS. Or, par deux fois, l'HAS a dit que ce qu'il serait bien que la vaccination de la COVID soit étendue aux pharmaciens. Donc maintenant, je ne vois pas, étant donné que le ministre a dit ça devant quand même beaucoup de monde, je ne vois pas comment il pourra revenir en arrière. Et comme tu le dis, il serait bien que dans la phase post-EHPAD et avec des vaccins un peu plus classiques, on puisse vacciner. Ce qu'il faut, c'est que les médecins veulent recueillir le consentement des patients. C'est assez légitime. Enfin, pour l'acte d'injection, on le fait aux surveillants des médecins. Ça nous paraît un petit peu compliqué à organiser, sauf à faire des vaccins au drone, ce que les médecins ne veulent pas. Donc, on va voir comment on s'organise pour la suite. Voilà. Est-ce que les patients aussi ne veulent pas ? Les pharmacies qui vont dispenser les vaccins aux EHPAD, ce sont des pharmacies, c'est pour des EHPAD qui n'ont pas de PUI. Parce que là, j'ai eu des questions. en fait, il y a deux circuits. Il y a un circuit qui va aller directement dans l'hôpital pour servir toutes les EHPAD qui sont livrées par la PUI, donc par le service, par les secteurs hospitaliers. Ça, c'est un circuit à part et nos confrères hospitaliers sont dans la même, là aussi, sans mauvais jeu de mots, sereignes que nous, c'est-à-dire dans une organisation très, très, très pratique avec, bien sûr, un suivi pharmaceutique de qualité. Nous, on va s'occuper des 75% d'EHPAD qui sont fournis à médicaments, dispensés à médicaments par les pharmaciens d'Opici. Nous, on va s'occuper de cette activité. Ensuite, on aura un autre sujet. Ça va être tout ce qui n'est pas EHPAD mais qui est structure personnes handicapées, les seigneuriales, tout ça, où il y a là, pas forcément une organisation où les patients, eh bien, voilà, tournent dans plusieurs pharmacies. Et là, on va avoir un sujet d'organisation parce qu'il y a une concentration de personnes âgées qui vont être dans la prochaine cible et de comment on fait pour approvisionner ces personnes-là. donc ça va être un nouveau challenge et sur lequel certainement la pharmacie d'officine va être mise à côté. Alors, pour dérouler le fil rouge que vous avez abordé tout à l'heure, donc la cible, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur la cible ? Est-ce que, là, vous en avez un petit peu parlé, les foyers, mais les foyers des personnes âgées ne sont pas prévus pour l'instant, dans la première phase, toute première phase ? Non, pour l'instant, non. On reste uniquement sur les EHPAD et je pense que tout le mois de janvier va être concentré sur cette logistique EHPAD parce qu'il n'y a pas assez de doses. Et après, très rapidement, comme on va aller sur les 75 ans et plus, eh bien, on va aller sur d'autres types de patients qui peuvent être à de médecine ou qui peuvent être éventuellement dans des structures qui ne sont pas des EHPAD et puis après, il y a tout ce qui relève du handicap. Là aussi, on a des structures qui sont moins rigides que les EHPAD et sur lesquelles on va avoir aussi un défi logistique. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Pardon. Une limite d'âge ? Oui, par exemple, est-ce qu'une personne a 69 ans mais qu'elle est en EHPAD ? Alors, pour l'instant, alors sur les EHPAD, c'est 75 ans, non ? C'est 75 ans, pour l'instant. Oui, mais c'est écrit toutes les personnes en EHPAD, en fait, donc il n'y avait pas forcément de limite. D'après ce qu'il nous avait dit, janvier-février, ce serait priorité 1, ce serait les personnes âgées en établissement, EHPAD, les professionnels, à partir de mars, les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de 65 à 74 ans, puis les professionnels du secteur de la santé et médico-social âgées de 50 ans et plus et ou présentant une ou des comorbidités. Voilà, c'est vraiment en décroissant. Dans les EHPAD, il n'y avait pas vraiment de limite, en fait, c'était toutes les personnes en EHPAD, en fait. Oui, parce que de toute manière, sinon on va passer à travers, parce qu'après, si il y a une personne qui a 64 ans qui ne serait pas éligible, comment après lui apporter une dose de vaccin ? Et puis je pense aussi qu'il faut que les uns protègent les autres, donc quelqu'un qui a 64 ans qui va être vacciné va aussi protéger celui qui a 80 ans qui va arriver après. Donc l'EHPAD, je pense que c'est dans sa globalité. Comment commander les doses ? Sur quel site commander les doses ? Aujourd'hui, vous avez dû faire une déclaration sur un… vous avez dû remplir un questionnaire qui vous a été envoyé par l'URPS pharmacien de votre région pour remplir un questionnaire en vous disant « Voilà, quel est votre numéro finesse ? » Quel est le numéro finesse de l'EHPAD avec le nom de l'EHPAD, le nombre de résidents et le nombre de personnels travaillent dans cet EHPAD. Donc nous, sur le site de l'USPO, vous avez la liste de toutes les EHPAD versées par département où vous trouverez le numéro finesse parce que ça, c'est pas facile à trouver le numéro finesse de l'établissement de l'EHPAD. C'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc vous avez ça sur le site de l'USPO. Il y a un site internet qui le recense, oui, voilà. Voilà. Donc vous avez cette information. Donc si vous n'avez pas rempli, vous appelez votre représentant à l'URPS et vous lui demandez de vous renvoyer le mail pour que vous puissiez rattraper le coup. Il y a encore temps de le faire pour que l'URPS puisse envoyer des nouvelles saisies aux ARS. Donc vous le faites. Ce que je sais, c'est que dans certaines régions, les URPS n'ont pas été à la manœuvre. Et donc ce sont les ARS qui se sont adressés directement aux EHPAD pour leur demander le nom de leur pharmacien. Je ne sais pas si la remontée d'informations a été exhaustive. Je ne suis pas sûr. Donc vous contactez l'URPS pharmacien et vous leur demandez de suite l'année et voilà, qu'ils se renseignent aux prises de l'ARS pour savoir si les classes sont bien remplies. Et ensuite, vous tombez ce même fichier. vous aurez besoin de l'utiliser pour affiner le nombre de doses par rapport aux doses théoriques que vous avez déclarées la première. Est-ce que le médecin coordonnateur a une date limite pour recueillir les consentements ? Non, le plus tôt possible. La date limite, ça va être tout simplement Santé publique France qui va dire tel EHPAD, je vais la livrer le 21 janvier. Il faudra qu'à un certain moment, avant, cinq jours avant le 21 janvier, on ait le nombre de résidents qui vont être vaccinés. Donc, les consentements devront être récupérés. Ça, ça va commencer aux alentours du 7-8 janvier. Ça veut dire qu'il faut, dès aujourd'hui, que vous contactiez un petit peu les médecins coordonnateurs pour un petit peu les sensibiliser en disant ça va s'accélérer. Parce que dès le 2-3 janvier, il va falloir que tous les médecins aient récupéré le consentement. Et donc, là, dans les 4-5 premiers jours du mois de janvier, il faut que les consentements soient récupérés. Sinon, on prend le risque de passer à côté des patients qui veulent se vacciner qui ne seront pas vaccinés. En sachant, comme tu l'avais dit, que si jamais il y avait un gros souci avec l'EHPAD, elle avait la possibilité éventuellement de décaler, de repousser un peu. Elle ne pourra pas le faire 50 fois et ne pourra pas le faire... Non, et puis, c'est un risque parce que comme il y a un gros défi logistique avec des tournées qui sont organisées pour que le livreur avec son truc qui est sorti du congélateur puisse se livrer dans un délai qui soit inférieur à 6-7 heures. dont lui, les tournées vont être organisées en fonction de la situation géographique et des pharmacies. Et donc, ils ne vont pas pouvoir casser les tournées parce qu'il y en a un qui a dit « Ah ben non, moi je préfère la semaine prochaine. » Ça va être un peu compliqué. Ça risque de retarder d'un certain temps la vaccination. Donc, on va avoir un petit peu gérer ça en faisant des choses les plus raisonnables possibles. Mais, ça peut arriver. on voit bien qu'il y a des EHPAD qui ont été épargnés par la COVID et qui tout d'un coup se retrouvent avec 4-5 résidents qui sont atteints du COVID et là, bien évidemment, ils ont dépensé de s'embarquer sur la vaccination pour décaler. Est-ce que c'est aux pharmaciens de vérifier les consentements du médecin coordonnateur ? Non, non, pas du tout. Les médecins veulent recueillir le consentement c'est bien, c'est à eux de le faire. Après l'injection, on sait très bien que les médecins vont essayer d'obtenir le consentement. S'ils n'obtiennent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'enlèrent le médecin coordonnateur. Quand il y en a un qui va faire cette demande même si ce n'est pas complètement son rôle ou c'est douce. Et ensuite, derrière, pour l'injection, on voit qu'il y a un médecin présent ça peut être le médecin co ou ça peut être un médecin généraliste qui se met d'accord avec ses confrères pour être présent et ça va être ou les médecins ou les infirmières qui vont... J'ai également des questions sur les patients qui ont déjà été contaminés par la COVID. Est-ce qu'on peut les vacciner ou pas ? On leur a posé la question et ils ont répondu oui. L'idéal, c'est qu'il y ait trois semaines entre la contamination et la première dose et si jamais il n'y a pas trois semaines, ce n'est pas grave. On ne sait pas. Si on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été contaminés, on ne sait pas comme s'il y avait une injection en plus mais on peut l'injecter il faudrait dans l'idéal qu'il y ait trois semaines entre la contamination et la première dose. On attend l'avis de l'HAS là-dessus. On va préciser des choses. Si la personne a eu le COVID, combien on attend ? Une sérologie ? Une sérologie. Tout ça, ça relève de l'aspect médical. Nous, on n'est pas concernés. Il me semble que c'était trois mois, pas trois semaines. C'est trois mois. Je vous précise. C'est trois mois. C'est trois mois après l'avis de la COVID. Par contre, c'est trois semaines après la vaccination contre la grippe. Si les patients ont été vaccinés par Fuzone, par exemple, le 15 décembre, il est préférable d'attendre trois semaines pour injecter le vaccin contre la COVID. Mais ça, ça va être précisé et ça, c'est aux médecins de le demander. Dans sa checklist, lui, il va dire est-ce qu'il faut le contrôler par une sérologie ? Est-ce que derrière, vous avez été vacciné contre la grippe ? Quand ? Voilà. Donc ça, c'est à eux de faire le tour. Nous, on n'est pas dans cette boucle. mais de sensibiliser les personnels des EHPAD en disant il faut bien penser puisqu'on m'a livré du Fuzone il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il a été injecté rapidement ou est-ce que vous en avez fait encore aux alentours du 20 décembre ? Donc, pensez à le dire au milieu de 5. En termes de traçabilité, est-ce qu'il faut tracer précisément patients flacons et est-ce qu'on devra faire remonter la liste des patients vaccinés ? Non, 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 c'est pas à nous. ça va être après les médecins qui vont enregistrer sur un système d'information qui va être dédié à la vaccination contre la COVID qui va être sur un système alors je ne sais plus si ça va rentrer par un MediPro ou par un autre système et donc ils vont à la fois enregistrer la vaccination avec le nom du patient, déclarer s'il y a eu des effets secondaires et puis déclarer au moment du rappel sachant que le rappel comme le disait Pierre il se fait dans les 21 jours à plus ou moins de 2 jours c'est extrêmement précis on ne peut pas faire un vaccin dans 4-6 semaines c'est 21 jours et une bonne nouvelle que nous a annoncé le professeur Fischer donc le monsieur vaccin du gouvernement c'est que après la première injection à partir du 12ème jour on commence à déclencher un mécanisme de défense la réaction est assez rapide pour avoir une couverture vaccinale alors à 12 jours on n'est pas protégé mais ça y est ça démarre à partir de 12 jours on fait le rappel ça conforte donc la protection sera assez rapide après la durée de la protection je ne le sais pas et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le sait et puis voilà sur l'histoire du variant qu'il soit de Grande-Bretagne ou d'Afrique du Sud pour l'instant les informations que l'on a c'est que le vaccin est efficace malgré ce variant voilà mais vous avez vu aussi que la France n'est pas bien placée de nouveau on est l'avant-dernier pays en Europe à vouloir se vacciner on est à du 44% je crois que derrière nous il y a la Croatie et la Serbie c'est pas un joli score mais il faudra aussi qu'à un certain moment plutôt que de crier au loup en disant oh là là la vaccination c'est affreux c'est un nouveau vaccin c'est une nouvelle maladie il faut absolument que l'on pose 50 000 de questions etc. parce qu'on ne sait jamais matcher etc. ouais ben vas-y continue à faire peur aussi faire attention d'avoir oui il faut un consentement éclairé oui il faut bien sûr informer les patients mais ne pas trop en faire non plus parce qu'à un certain moment on joue à faire peur aux patients donc il faut être prudent donc on va voir comment ça se passe mais en tout cas il va falloir convaincre j'espère que les médecins donneront l'exemple comme les infirmières d'ailleurs et se vaccineront le plus tôt possible s'il y a de la casse au niveau des vaccins comment cela sera-t-il complété ? alors ben j'en sais rien d'abord j'espère qu'il n'y aura pas de casse j'espère qu'ils seront bien emballés non mais ça peut être un colis qui a pu échapper au livre qui est tombé je pense que le conditionnement va être quand même très très méticuleux mais bon voilà il faut contrôler c'est pour ça qu'on a une réunion demain avec le ministère ils veulent qu'on contrôle et qu'on vérifie que les flacons ne sont pas cassés moi je vais demander qu'on le fasse devant le livreur il ne me part pas tant qu'on n'a pas ouvert le colis qu'on n'a pas regardé ce qui s'est passé à l'intérieur parce que sinon après ce sera la responsabilité du pharmacien en disant vous l'avez cassé en l'amenant à l'EHPAD donc où le colis est fermé et on fait confiance au pharmacien qui l'a mis dans dans la caisse et que la quantité est bonne et qu'il n'y a pas de problème et nous on l'ouvre on l'ouvre uniquement à l'EHPAD pour vérifier avec l'EHPAD si tout est conforme ou on l'ouvre avant on le fait devant le livreur donc après le vaccin de la casse le continu de la casse et bien il y aura une réexpédition avec un rappel et une reprogrammation pour la partie de la partie cassée pour vacciner les patients qui n'auront pas été vaccinés dans la checklist qu'on avait vue il est indiqué que les frigos des EHPAD doivent avoir une sonde et là j'ai une question sur ce sujet là qui dit mon EHPAD n'a pas de sonde donc quelle responsabilité pour la conservation s'il y a quart de température en dehors de 2 litres ouais mais enfin même s'ils n'ont pas de sonde ils doivent avoir au moins un thermomètre qu'ils doivent contrôler régulièrement pour vérifier que la température est toujours conforme donc ça il faut signaler à l'EHPAD ils doivent se conformer à ça et c'est le responsable de l'EHPAD vous ce qu'il faut c'est que vous puissiez dire à l'EHPAD quand je vais vous le livrer vous avez un frigo entre 2 et 8 degrés j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le questionnaire mais ça ça m'embête beaucoup ça ça m'embête beaucoup et c'est quelle région est-ce qu'ils peuvent vous dire dans quelle région j'ai demandé il y a région centre région Auvergne-Rhône-Alpes région Pays de la Loire région Bretagne voilà pour l'instant c'est ce que j'ai des fois les ARS ont communiqué directement avec les EHPAD alors en Bretagne je crois et en centre Val-de-Loire Pays de la Loire Pays de la Loire et je crois Occitanie aussi je crois que c'est les ARS avec les EHPAD directement ça m'inquiète un petit peu j'aime beaucoup Auvergne-Rhône-Alpes vous l'avez reçu puisque je suis en Auvergne-Rhône-Alpes mais des fois ça part dans l'espace donc vous appelez du RPS j'espère qu'ils sont ils sont là sinon vous appelez Olivier Roser et il vous renvoie le document remplir Comment sont facturés les vaccins pour les EHPAD ? On ne facture pas on transporte le colis et voilà nous on a une indemnité qu'on est en train de négocier mais c'est du stock État donc il n'y a pas de facturation c'est l'État qui paye Si le colis n'est pas conforme le transporteur repart avec ? On va voir ce que ça veut dire le pas conforme si c'est un flacon cassé parmi les 20 je pense qu'il ne faut pas que ça reparte parce que là on crie les 19 et ça ça fait partie des questions qu'on va poser demain si effectivement le colis ça ne correspond pas à l'EHPAD etc là il faut vite qu'on avertisse alors il y aura un numéro de téléphone spécifique qui va être dédié pour pouvoir régler ce type de problème parce qu'il faut régler dans l'urgence qu'est-ce que l'on fait si le transporteur s'est trompé de colis qu'est-ce que l'on fait si le nombre de flacons ne correspond pas du tout à ce qui était prévu donc ça il faudra qu'on le prévoie les différents cas et qu'on voit comment on peut le régler mais dans la situation d'urgence il faut prendre une décision de suite il n'y aura pas de problème la Vienne pays de la Loire l'Occitanie la Bretagne voilà ils font la liste ça c'est un même peut-être la Corse la Corse la Corse la Corse la Corse la Corse la Normandie ouais donc tout le monde y passe j'ai l'impression bon ça c'est pas bon ça veut dire que dès demain on va demander à toutes les URPS de renvoyer à tous les pharmaciens la liste parce que si on voit qu'un certain nombre de pharmaciens alors tu ne vous caches pas que j'ai eu des échos très hétérogènes pas plus tard qu'au jour du lit j'ai demandé à la responsable vaccin du ministère justement est-ce que vous avez des résultats de toutes les régions pour savoir s'il y a des trous dans la raquette oh c'est affreux il y en a il n'y a même pas 75% des réponses et après en interrogeant les ARS les ARS ils disent non mais c'est bon on est à 98-99% et je ne sais pas ce que ça veut dire est-ce que c'est 75% des pharmaciens qui ont choisi et qui ont déclaré et qui ont dit qu'ils étaient fournisseurs de telles pharmacies et est-ce que pour les 25% manquants est-ce que l'ARS n'a pas fait de l'arbitraire parce que ça ce serait terrible et on n'arrivait pas à savoir donc demain on monte au créneau et on va demander à tout le monde de renvoyer oui apparemment il n'y a que les URPS Île-de-France et Hauts-de-France pour l'instant qui tirent leur épingle du jeu on me dit que les Îles-de-France c'est 99% qui sont remplis correctement les Hauts-de-France je n'ai pas le je dirais le nombre mais voilà ce qu'il faut c'est relancer donc on va les appeler pour relancer la fiche de suivi sera-t-elle à récupérer après la livraison de l'EHPAD oui parce que ça en ira de preuve donc une fois que l'EHPAD il y aura le dépositaire et qu'il aura signé au départ frigo derrière il y aura le transporteur avec la réception à la pharmacie ensuite vous vous allez le porter à l'EHPAD il y aura la signature du directeur ou du médecin coordonnateur de l'EHPAD et cette fiche vous la récupérez vous la gardez dans votre pharmacie pour à la fois l'enregistrer sur un fichier Excel que vous allez envoyer à Santé de Ville de France et ou aux ARS je ne sais pas encore et vous la gardez pour preuve en cas de contention ça c'est nous qui l'avons demandé on a demandé à ce que ce soit rempli par chaque pharmacie responsable est-ce que le colis réfrigéré pour le transport vers l'EHPAD est le même que celui dans lequel arriveront les vaccins faut-il prévoir une caisse de transport pour le froid et des précautions quand on transporte le colis à pied ou en voiture à cause de la fragilité du vaccin alors ce qu'on a demandé c'est que le système de froid donc avec des poches de froid etc intégré dans le colis pour qu'on puisse le prendre et l'amener maintenant on voit qu'il faut l'ouvrir ça va changer un petit peu la donne effectivement il faudra garantir que le transport assure un froid entre 2 et 8 degrés comme vous le recevez avec vos coulis grossistes répartiteurs et avec voilà un ensemble un petit peu réfrigéré tout bas mais quitte à utiliser la caisse grossiste en la récupérant après par la suite pour pouvoir le transport si ça rentre mais sinon voilà il faut le mettre dans une grande poche de froid avec l'image avec du froid et le transporter et bien sûr faire attention comme on a dit tout à l'heure de ne pas le secouer je ne vais pas le manipuler avec l'agitant il va falloir le porter en train d'attention qu'il ne soit pas trop il faut le laisser dans son colis parce que s'il y a des systèmes qui permettent avec beaucoup de petites machins voilà d'éviter un petit peu des fibrations de la casse moins on touchera ce type d'emballage mieux ça va oui est-ce que les pharmacies seront livrées en une seule fois pour tout leur d'EHPAD ou en plusieurs on ne sait pas on ne sait pas s'ils sont intelligents oui parce que comme le point de livraison et la pharmacie il vaut mieux que le camion quand il vient à la pharmacie autant qu'il livre tout ce qu'il doit être livré mais je ne suis pas sûr que l'intelligence et logistique soient systématiques mais je pense que ce serait bien vu c'est mieux que le pharmacien s'il a deux EHPAD ou trois EHPAD il faut que les assurent que son frigo puisse accueillir les trois emballages entre nous une fois que vous l'avez vérifié vous le mettez dans le frigo et de suite vous avez le livré de suite ne le gardez pas ne le gardez pas chez vous ne vous appelez les EHPAD en disant j'arrive je veux que quelqu'un me récepture le colis j'arrive de suite les vaccins sont là et vous allez pouvoir vacciner est-ce aux pharmaciens de prévoir la deuxième livraison ? non elle va être carrément comme la première elle va être prépositionnée par santé publique de France et dépositaire de toute façon la deuxième livraison elle est à 21 jours plus ou moins 2 jours donc de toute façon elle est déjà positionnée dès lors que la première est positionnée vous parlez du personnel soignant pour l'EHPAD est-ce qu'on compte aussi le personnel en cuisine service repas etc on a posé la question on n'a pas la réponse deux fois on a posé la question est-ce que c'est le personnel soignant ou est-ce que c'est l'ensemble du personnel de l'EHPAD je n'ai pas la réponse ça paraît très cohérent que ce soit tout le monde oui petite question que l'on a quand même c'est que voilà les vaccins arrivent c'est la forme de communication voilà les doses de Pfizer vont arriver progressivement donc aujourd'hui voilà on ne sait pas combien de doses de Pfizer seront arrivées fin janvier le Moderna à combien ça arrive tout ça on ne le sait pas ça arrive de façon séquencée par contre une fois qu'on aura fait du Pfizer il faut la renouveler avec du Pfizer est-ce que c'est le médecin coordonnateur qui doit réceptionner le colis à l'EHPAD et signer la fiche de suivi ou est-ce que ça peut être un infirmier il faut se mettre d'accord avec l'EHPAD si c'est le directeur de l'EHPAD et les médecins ou l'infirmier recos et voilà il faut que ce soit quelqu'un qui soit habilité à réceptionner c'est pour ça ça fait partie des choses que vous devez avoir calées avant la livraison ça fait partie des discussions que vous devez avoir en disant bon mais qui c'est que j'avertis et qui c'est qui réceptionne le colis voilà que ce soit bien clair et que vous ayez la signature de quelqu'un habilité toujours les dates de livraison quand est-ce que je vais être livré des vaccins ça revient beaucoup on ne sait pas on ne sait pas ils sont alors en fait ils sont en train de caler la logistique c'est à dire ils s'aperçoivent où sont répartis les pharmacies plus les pharmacies hospitalières et les volumes que ça représente potentiellement par pharmacie et donc ils sont en train de faire ce que fait tout logisticien essayer d'optimiser des tournées et à partir de là ils calent en disant voilà ça c'est tourné ça va être telle pharmacie telle pharmacie tel hôpital etc et ça va être tel lundi l'autre ça va être tel mardi et voilà les camions vont tourner comme ça et nous on demande à ce que ce soit très concentré le lundi et le mardi et on parle du mercredi et nous le mercredi on fait la tâti on est le déceint le mardi comme le disait Pierre tout à l'heure ils ont même envisagé de nous livrer le samedi on essaie de comprendre pourquoi quelqu'un a eu cette idée formidable est-ce que l'infirmière de l'EHPAD peut venir chercher les vaccins à l'officine ? non c'est le circuit pharmaceutique il faut que ce soit le pharmacien qui emmène c'est quand même beaucoup mieux je suis d'accord avec Pierre à éviter à éviter parce que voilà la fiche de traçabilité c'est le pharmacien qui amène à l'EHPAD et qui fait réceptionner par l'EHPAD et voilà et c'est dans le frigo de l'EHPAD si c'est quelqu'un de l'EHPAD qui vient de chercher à la pharmacie s'il se passe quelque chose qui c'est qui reste quelle concentration pour les ampoules d'adrénaline ? c'est du 1 mg par millilitre c'est combien du ? 1 mg par millilitre 1 mg par millilitre oui il en faut plusieurs c'est ça ? il en faut plusieurs la dose maximum alors c'est une dose kilo mais la dose maximum c'est 50 mg donc c'est un peu c'est 50 mg c'est ça ? je crois que c'était ce qui était dit dans les recommandations voilà 2 ampoules d'adrénaline de 1 mg par millilitre 2 sereines de tuberculine de 1 millilitre 2 aiguilles inframusculaires à 21 g 2 compresses préimbibées d'antiseptique et une notice infographique d'organisation de la vaccination à l'EHPAD voilà voilà ce qu'ils recommandent à l'attention de l'urgence peut-être rappeler que les autres les seringues et les aiguilles seront envoyées vous l'avez déjà dit mais j'ai encore des questions là-dessus les seringues seront envoyées directement aux pharmacies que c'est pas aux pharmacies de les commander non elles seront envoyées avec les doses elles seront envoyées pour les deux fois pour la dose à J0 et le rappel 21 jours après les seringues pour reconstitution aiguilles pour reconstitution seringues pour injection et aiguilles pour injection tout ça est fourni par santé publique France plus le sérum physiologique l'adrénaline non et les EPI non plus ne sont pas fournis par santé publique France à la charge des EHPAD mais bien sûr si l'EHPAD a déjà de l'adrénaline parce que dans sa touche d'urgence elle a déjà un signeau d'adrénaline voilà ça va bien ça va pas forcément parce que je crois que le signeau d'adrénaline c'est du 30 mg et que dans le cadre de la vaccination on peut monter jusqu'à 50 mg mais on ne doit pas dépasser 50 mg j'ai regardé ça avec des EHPAD hier pour être en rupture dans le poulot de l'adrénaline est-ce que les préparateurs peuvent se charger de la livraison le pharmacien oui normalement ils pourraient sur la responsabilité mais franchement voilà là sur un coup comme ça je pense que le pharmacien même s'il le fait entre midi et deux parce que s'il est seul à la pharmacie voilà mais franchement sur un coup comme ça il vaut mieux sécuriser ma grosse inquiétude c'est ce fameux fichier qui n'est pas apparemment rempli par tout le monde et ça ça m'inquiète énormément donc n'hésitez pas dès demain matin à faire le bras-le-bas de combat au niveau des URPS pour recevoir et puis nous on va essayer de systématiser un envoi supplémentaire à votre disposition pour la foire aux questions voilà on sait qu'il y a des choses que l'on vous a dit des choses qui vont encore se repréciser par la suite on mettra à votre disposition sur le site de l'USPO toutes les fiches de recommandation faites par le ministère voilà que vous pourrez partager avec les CEPAD et avec les autres professionnels de santé voilà le site de l'USPO sera toujours accessible à l'ensemble des pharmaciens il ne faut pas se rater sur ce coup c'est important comme c'est le début de la campagne de vaccination contre la COVID vous avez vu que tous les projecteurs sont très très concentrés sur ce qui se passe donc voilà il ne faut pas qu'il y ait de bête ou d'erreur et de donner du croustillant à des gens qui eux ne font que regarder ce qui se passe ce qui ne sont pas dans l'action